Mon avatar est maintenant prêt. Je vais donc procéder à l'installation de l'add-on Rigify. Pour ce faire, on va dans le menu File, puis User Preference. Et ici, nous avons tous les add-ons installés. Je vais me rendre dans la sélection Rigging pour avoir que les add-ons concernés par l'activité de rigging. Le rigging étant l'art de relier une mèche à un squelette et de pouvoir l'animer ensuite. Donc, je vois ici l'add-on Rigging Rigify. Je l'active. Je peux sauver par défaut pour qu'il soit activé à chaque fois que j'ouvre Blender ou pas. Une fois que j'ai activé mon add-on, comment ça se passe ? L'add-on a rajouté plusieurs fonctions que nous allons voir par la suite. Je vais toutefois faire une dernière petite manip sur notre avatar. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais passer en vue de face, en vue orthogonale. Et vous pouvez voir que... Pardon, en vue orthogonale. On peut voir que le centre de gravité de notre avatar se situe ici, entre les deux tibias. Pour être plus exact, je voudrais qu'il soit posé exactement à la plante des pieds. Je vais passer en mode Edit. Le centre de gravité est représenté par le petit point orange qui est ici. De sorte que si je fais une rotation, par exemple, tout se fait à partir du centre de gravité. Car ici, j'ai, dans ce menu-là, sélectionné que le centre de la rotation était médian de point. C'est-à-dire le centre de gravité de mon objet. Je vais descendre mon centre de gravité au niveau de la plante des pieds. Je sélectionne mon avatar. Je passe en mode Edit. Je sélectionne toutes les faces. A, en pressant sur la touche A. Et je vais déplacer mes faces vers le haut. Alors, je vais presser la touche G pour la déplacer. Et, vous voyez, je peux le déplacer. Et presser la touche Z pour limiter mon déplacement que sur l'axe des Z. Et le remonter légèrement jusqu'à ce que ça soit à peu près ici. Donc, en zoomant un peu, on peut être encore plus fin. G, je peux le bouger. Z, je limite sur Z. Et, voilà. Une fois que j'ai fait ceci, je quitte le mode Object. Mon centre de gravité est bien à la base des pieds. Mais, je vais ramener mon avatar au centre de la scène. C'est-à-dire au croisement de l'axe rouge qui représente les X. Et l'axe bleu qui représente les Z. Pour ce faire, il suffit de garder son avatar sélectionné. Et appuyer sur la combinaison de touche Alt-G. Mon avatar est bien positionné. On va passer donc à Hifi. Alors, pour Régifi, c'est simple. Il suffit de se rendre dans le menu Add, Armature et Human Meta Rig. Je clique. Et un squelette est apparu à côté de mon avatar. Le squelette est apparu à l'endroit où était mon curseur 3D. Et je vais ramener le squelette au centre de la scène. Donc, pour pareil, Alt-G. Et passer en vue de face. Touche 1 du pavé numérique. Et vue orthogonal, touche 5. Donc, je vois bien que mon squelette se superpose à mon avatar. Pour voir le squelette, qu'il soit devant ou derrière l'avatar, il suffit de garder son squelette sélectionné. Et passer ici, dans le panneau qui s'occupe du squelette. Et dans, je vais refermer un peu tous les menus. Voilà. Et dans le menu Display, activer l'option X-Ray. Voilà. Une fois que j'ai activé cette option, peu importe l'angle de vue, je vois toujours mon squelette. Lorsqu'elle n'est pas activée, si le squelette est caché par l'avatar, je ne vois plus. Donc, je vais activer mon squelette. Repasser en vue de face. Et le but, maintenant, ça va être de conformer le squelette à l'avatar. Pour ce faire, on va aller dans le mode Edit. Et bouger chaque os pour qu'il soit conforme à l'avatar. Alors, je vais vous montrer comment ça se passe. En commençant par le haut, par exemple. Voilà. Je vais sélectionner le bout de mon os. L'amener vers le haut. La base de mon os. Hop. Hop. Pas celui-là. Celui-là. Voilà. Comme ceci. On va mettre les épaules. Voilà. Le coude. Et vous voyez que ce que je suis en train de faire là, j'aurais pu accélérer grandement mon travail en activant l'option qui est ici, X-axis Mirror. Je vous montre. Une fois qu'on a activé X-axis Mirror, on peut déplacer des points. Et Blender répercute de l'autre côté le déplacement de nos points. Ce qui permet de gagner beaucoup de temps. Voilà. Pour ce qui est de... Hop. Je vais prendre toute la main. Donc, A pour désélectionner. Ou encore A pour être sûr de n'avoir rien sélectionné. Touche B pour Box. Prendre la main. L'amener ici à peu près. Voilà. Et continuer mon travail jusqu'à ce que les os soient parfaitement positionnés. Par rapport à mon avatar. Hop. Voilà. Au besoin, je peux passer en vue de côté. Touche 3 du papier numérique. Et ajuster mes os à l'intérieur du corps. Lorsque l'on fait ce travail, l'important, on peut, on peut, vous l'avez compris, les boules qui se situent ici, la tête de l'os, définit la rotation. C'est l'app dans le cas affiché à l'écran. C'est le genou que je suis en train de placer dans mon avatar. Par exemple, ici. Il s'agit d'un programme informatique. Donc, tout ça obéit à des règles mathématiques. Je vais vous montrer de quoi je vais vous parler. Alors, je vais quitter le mode Edit et passer en mode Object. Je vais sélectionner mon avatar. Et je voudrais voir le maillage de cet avatar, quel que soit le mode où je me trouve. Donc, je vais me rendre dans le panneau représenté ici par le petit cube, le panneau Object. Fermer un peu tous ces menus. Voilà. Passer dans le menu Display. Et à la place de... Et ici, cocher, voilà. Cette action, le fait d'avoir coché cette case, affiche le maillage de ma shape sur mon avatar. Une fois que j'ai fait ceci, si je repasse en vue de face, on peut s'apercevoir que le maillage n'est pas forcément complet. Il est un peu... Blender a simplifié un peu pour accélérer l'affichage. Moi, je voudrais qu'il m'affiche tout le maillage de mon avatar. Mon avatar est toujours sélectionné. Je vais appuyer sur la touche N pour ouvrir le panneau des propriétés qui se trouvent ici. N. Et je vais me rendre dans Display aussi. Et ici, j'ai une case All Age. Toutes les lignes. Donc, regardez bien. Ici, par exemple, Blender a simplifié. Et là, quand j'appuie, il me met exactement tout le maillage. Pourquoi je veux faire afficher le maillage ? Vous allez vous rendre compte que... Alors, je vais passer en vue de côté. Touche 3. Descendre vers les genoux. Hop. Au niveau des genoux, on s'aperçoit que le maillage est plus dense que dans le milieu de la cuisse. Pourquoi ? Parce que lorsque le genou va plier, ça va nécessiter beaucoup plus de petites faces pour bien simuler la flexion du genou. Et c'est pourquoi ma boule de mon squelette, au niveau du genou, ça serait pas bon de la placer à cet endroit-là. Il vaut mieux la placer là où se situe le genou, effectivement, mais en plein centre de toutes ces petites faces pour que la zone d'influence de ma boule modifie les petites faces sans déformer de trop les grandes. Alors, je peux compter une ligne, deux lignes, trois lignes, quatre lignes, cinq lignes, cinq lignes. Donc, je vais me mettre exactement au milieu, à ce niveau, passer en vue de face et remettre ma boule ici au milieu. Ainsi, en positionnant les articulations correctement, on est sûr que lorsque l'on va effectuer une flexion du genou, ce sont les petites faces qui vont se déformer. Donc, il n'y aura pas cet effet d'escalier que l'on voit quand il n'y a pas assez de faces. Je poursuis donc la mise en place de tout mon squelette. Donc, pour le pied, je vais tout désélectionner. Appuyez sur la touche B, sélectionnez tout le bas du pied et l'amener au milieu. Passer en vue de côté, hop, je vais bouger la cheville, la mettre au milieu, le talon, le relever un petit peu, le bout des orteils. Comme ceci. On va remonter sur le corps. Vous voyez que le fait d'être en mode X-ray permet de voir le squelette dans n'importe quel angle de vue. Voilà. La base du corps est à peu près bien placée. Je vais passer en vue dessus, touche 7 du pavé numérique et placer mes coudes correctement. Le problème des coudes est le même que celui des genoux. Vous voyez qu'au niveau du coude, j'ai beaucoup plus de lignes qu'au niveau, pardon, au niveau de l'avant-bras du bras. Donc, je vais placer ma poule au milieu, à peu près. Et continuer de placer mon squelette. Nous arrivons dans une zone qui est un peu plus contraignante à faire. C'est les mains. Ce sont les mains. Voilà. Donc, là, il faut prendre son mal en patience et positionner correctement chaque bout de doigt pour ensuite avoir une main qui est correcte. Voilà. Voilà. J'ai accéléré le travail. Je me suis aidé à chaque fois en sélectionnant le mode x-ray ou en le désélectionnant. Il suffit de passer en mode object, le désélectionner ou le sélectionner. Changer l'affichage du squelette au cas où, par exemple, le passer en solide quand c'était plus facile. Le plus gros du travail étant de placer correctement les doigts. mais on arrive facilement à un bon résultat. Moi, pour ma part, ce que je fais, c'est que je me place en vue de face, que je me dirige vers une main. Voilà. Et que je place toutes mes articulations à peu près au même niveau au départ en agençant correctement les différentes articulations. Je repasse ensuite en vue de dessus en pressant la touche 7 du pavé numérique. Je les replace dans ce plan-là correctement. Et ensuite, je termine en passant, par exemple, l'affichage du squelette non plus en mode solide mais en mode voyeur. Et je peux ainsi bouger et faire entrer le squelette dans les doigts de mon personnage. Ceci étant fait, notre squelette. Alors, je vais revenir en vue de face. Passer le squelette en vue solide. Voilà. Ceci étant fait, notre squelette est maintenant conforme à notre shape. Sous-titrage ST' 501